Mais faites-le taire ! Corbier est toujours notre invité ce matin dans le CEO d'Europe 1. On accueille maintenant Johan Roque pour Faites le Taire. Bonjour Johan. Bonjour Thomas, Sophie, François Corbier. Et comme nous, vous comptez parmi les plus grands fans de Corbier. Oui, à revoir le club Dorothée, on réalise combien vous étiez novateur, Corbier. Grâce à cette barbe, vous êtes le seul hipster à être entré à TF1. Bon, vous, vous chantiez des conneries. À l'époque, les hipsters préfèrent se les tatouer pour se la raconter en terrasse de café. C'était les années 80, décennies riches en créativité débridée. Steve Jobs a inventé le Macintosh et TF1, la carte de membre du club Dorothée. D'un côté la pomme, de l'autre la carotte. Cette carte, n'empêche, vous le confirmerez, offrait plein d'avantages, dont celui de pouvoir assister aux émissions. Alors apparemment, Dorothée a dû perdre la sienne, vu qu'un jour son badge TF1 ne passait plus à l'entrée. N'empêche, c'est le club Dorothée qui m'a donné le goût de lire, notamment le générique de fin pour trouver mon nom les jours d'anniversaire. Avant de tomber sur le sien, il fallait s'en taper 10 000 autres qui passaient à fond la caisse. Andy Warhol avait promis le quart d'heure de célébrité. Dorothée, elle, a créé la nanoseconde de joie. Alors pour vous consoler, depuis 24 heures, vous regardez tous les programmes dessinés aux enfants. Je me suis tapé d'un coup les 5 saisons du dessin animé Didou, dessine-moi, c'est français, le pitch. Didou, un petit lapin coquin, apprend aux jeunes téléspectateurs comment dessiner des trucs de la vie quotidienne. Un castor, un avion, un château. Pour les plus doués, dessine-moi la tête de Rihanna après sa dernière cure de désintox. Dans le dernier épisode, Didou est en panique. On lui demande, dessine-moi les perspectives économiques de la France en 2017. Il ne s'est pas démonté le lapinou. Il a pris son plus joli crayon de couleur. Et sur un carré de pelouse, il a dessiné un magnifique majeur tendu vers le ciel. Rappelons-le, les programmes jeunesse existent d'abord pour répondre aux questions que les enfants se posent comme « Restera-t-il encore des ours blancs ? » Le jour où l'Ouane aura sa ménopause. Comment le facteur connaît mon adresse ? Alors que papa, lui, continue de dormir une nuit sur deux chez la voisine. Ou même à cause du réchauffement climatique, la reine des neiges, est-ce qu'elle va être obligée de vivre dans le congélateur ? Si oui, est-ce qu'elle va sentir le cas sous les picards ? En ce matin, Yann, vous avez apporté une chose très personnelle. Un souvenir qui ne vous quitte jamais. Oui, Thomas, comme un talisman conservé précieusement après toutes ces années. Voici, au fond de la poche de ma veste, ma carte de membre du club Dorothée. C'est véridique. Et symboliquement, pour montrer toutes les années que Dorothée a pris à ma jeunesse, je vais me débarrasser de cette vieille relique. Non, non, non ! Je sais, Thomas, je sais, Corbier. Vous allez me dire, c'est illégal, mais je m'en fous, j'irai en taule. Non, ne faites pas ça ! Après tout, Gainsbourg a cramé 500 balles sur TF1. Regardez, je tremble comme le lit. Je peux même brûler ma carte du club d'eau. Ça ne brûle pas ! Il est en train de brûler une carte de plastique ! Arrêtez, il va foutre le feu ! Regardez, vous sentez ? Ça sent comme les souvenirs de notre enfance, les dessins animés. Ma carte de membre, elle aussi, est en plastoc. Tout vient de Taïwan. Voilà, c'est peut-être ça, vieillir. Regretter les trucs qu'on adorait avant, qu'ils étaient à la mode aujourd'hui, on trouverait ça complètement nul. Et à ce titre-là, ce matin, je vous dois un grand merci, Corbier, le club Dorothée, car je crois que je suis enfin devenu grand. Sous-titrage ST' 501